Salut poulet, salut Loulou, coucou, salut Momo, nous revoilà, tchim, 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 bon on se retrouve pour la fameuse deuxième histoire du chef Momo, je vais boire un coup, ça va aller, ça va dans l'apéro, bon, alors celle-là, comme j'ai dit la semaine dernière, interdit au moins de 12 ans, interdit au moins de 12 ans, alors les jeunes, les gamins, vous allez regarder les Pokémon ou autre chose, on y va Momo, cette histoire elle est plus récente, environ 3 ans, 3 ou 4 ans, malheureusement ce jour-là, je n'étais pas avec toi, t'étais seul au monde, sans téléphone, rien, t'aurais aimé être accompagné je crois ce jour-là ? Oui, si j'avais été accompagné peut-être que je n'aurais pas eu cette histoire, c'est pas faux, je pense qu'ils se sont arrêtés là parce que j'étais à fait seul, on va la raconter, non mais c'est vrai, ce que tu dis c'est vrai, bon Momo t'écoutes. Voilà, je suis parti, c'était au mois de juin par là, je suis parti à pêcher la dorade, le soir, au champ lumineux, à Ponce et Louis, au cabal des éoliennes, mais je pars toujours un petit peu avant, je pars vers 4 heures pour pouvoir pêcher un peu au leur, à fait la cuillère, les muges, pour s'en viser un peu, voilà, en attendant de pêcher la dorade, aux moujottes du milieu, et je pêche un petit peu, j'arrive là-bas vers 4 heures, 4 heures et quart, 4 heures et demi, je pêche un peu, j'ai fait 2-3 muges, et de seul coup je vois arriver une voiture à côté de moi, gros 4-4, noir, vitre tinté, il se gare à 10 mètres de moi, même pas, 5-6 mètres de moi. Le jar de bagnole qui a rien à foutre à la pêche quoi. Qui a rien à foutre à la pêche, et puis le mec qui se met juste sur moi pratiquement, il y a 5 km de digues, et il va se mettre juste à côté de moi là, putain, il fait bon. Et là tient les boules, tu te dis c'est bon il va venir me casser les bonbons ? De toute façon ils auraient pêché là, je serais parti parce que j'aime pas, j'aime pas non plus, bref. Et personne ne descend de sa voiture, moi je continue à pêcher, mes muges, puis du coup j'entends parler derrière moi, bonjour monsieur, pêchez quoi, enfin voilà les questions habituelles quand quelqu'un vient te voir, et qui n'est pas pêcheur du tout, et je me retourne, c'est une couple de jeunes gens de 35 ans, charmant, tout à fait charmante elle, surtout elle quoi, mais lui aussi, lui aussi quand même, elle un mini-jupe, un petit gilet, un petit morain, charmant, voilà blonde, il ne venait pas pêcher quoi, il ne venait pas pêcher, c'est toujours qu'il ne venait pas pêcher, et lui Patrick Swaill, un mec qui est grand, un peu comme nous quoi, oui, Delouine, comme le nom Delouine, voilà, et euh, petite petite, petite suite beige, pantalon blanc, mocassin, ouais, le mec bien fringué, la belle bagarre, ouais, 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 pas de ventre, rien, voilà, comme vous, et on discute, tout ça, on me demande si je pêchais, voilà, si c'était bon à manger, si si, si là, machin, tout ça, et ça se passe très bien, c'est vraiment très gentil, pour l'instant là, il ne te dérange pas quoi, tout va bien, il ne me dérange pas, je ne pense pas qu'il vont rester trois heures, tout va bien, et au bout de un moment, moi j'avais sorti mon siège pour prendre, quand j'arrive, je cale deux cannes, je mets un siège, pour avoir un peu d'espace, ouais, pour garder mon espace, ton petit cou est tranquille, et le siège était sur le bord du chemin, et la fille, elle me dit, mais est-ce que je peux m'asseoir sur votre siège, bien sûr, pas de souci, le siège était juste derrière moi, moi j'étais sur les rochers, le siège était juste derrière moi, elle s'assoit sur les rochers, sur le siège, et elle croisait les jambes, et le monsieur me parlait derrière, alors chaque fois je me tournais pour lui répondre, et en passant, comme elle avait les jambes bien croisées, Elle était vraiment à côté de toi ? Ah oui, à 1m50, elle est vraiment à côté de moi, je me suis rendu compte, en tournant les yeux, elle n'avait pas de culottes, ça se voit, ça se voit, bon, il m'avait dit qu'il est arrivé dans la mer, j'ai supposé qu'elle avait rien pour se changer, elle avait le maillot mouillé, bon, elle n'avait pas de culottes. Pour ça tu trouves encore des circonstances intérieures ? Ah oui, ça peut se faire, mais elle n'a pas fait attention, en croisant les jambes, que je pouvais voir, jeter un oeil, mal contre eux-mêmes, ou contre eux-mêmes, non, on ne le dit pas, on ne le dit pas. Bref, et on continuait à discuter par contre, de tout ce qui se passe à France, de la pollution, des routes qui n'étaient pas assez grandes pour l'infrastructure, qui n'étaient pas assez importantes, ils m'ont offert à boire, ils m'ont offert des cigarettes, je ne fume pas, je ne bois pas, sans soucis, je n'ai rien pris. Et je me rends compte en me tournant une énième fois qu'elle avait quitté le haut. Ah, tu te retournes à ? Les seins en l'air. Là je commence à me poser des questions. Là j'ai dit, bon, je veux bien que son maillot ait été mouillé. Le t-shirt n'était pas mouillé. Je ne vois pas, je ne comprends pas pourquoi, là, se mettre un torse nu quoi. Donc là tu te retrouves tout seul, à pécher là-droit, tranquille. Tu te retrouves avec une nana de 35 ans, en jupe sans culotte, sans t-shirt, à 1m50 de toit. Et ça fait quoi là ? Ah ben ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Alors, mais le plus fort c'est que quand j'allais à la voiture pour changer un appât ou pour chercher quelque chose, ils venaient à la voiture avec moi. Tous les deux ? Ah, tous les deux. J'étais toujours bien accompagné. On leur dit des petits toutous qui suivaient. Là la voiture ils venaient, je revenais pêcher et puis ils venaient. Ils se resseillaient, ils se recroisaient les jambes. Enfin, bref. Enfin moi. Et tout ça, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Des heures. Un bon moment. Et au bout d'un moment, il a pris sa voiture lui. Il est venu la garer devant la mienne, pour pas que je m'en aille. Alors là, tu te poses des questions encore beaucoup plus de qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Et moi tout seul, j'ai pas trop osé non plus demander ce qu'ils voulaient ou quoi. J'aurais dû leur dire qu'est-ce qu'ils voulaient. Vous voulez quoi, là ? Fais attention, c'est quoi. Pour ça, tu lâches dans ton village, tu subis, tu subis. Ah, j'ai subi. Là, je peux le dire, j'ai subi. Et le soir arrive, la nuit commence à tomber. C'est pas encore nuit, mais bon, il commence à faire... Je plie ma canne en nuge, et je commence à pêcher la dorade. Avec le bouchon, mais pas allumé, parce qu'il faisait pas encore nuit. Et je fais, je fais une jolie dorade, je fais de 500, 600 grammes. Vraiment une jolie dorade. Je vais la... Ah, bravo ! Tu sais, des applaudissements habituels de quelqu'un qui te regarde pêcher. Ouais, je prends l'épuisette, je la sors. Je vais à la voiture, je la décroche. Et elle me dit, mais vous voulez manger comment, les dorades ? Je lui dis, mais je sais pas, alors là, c'est pas moi qui les cuisine, je les mange. Mais c'est ma femme qui s'en occupe, pas moi. Ouais, elle me dit, mais moi, quand je mange des trucs comme ça, après ça se porte là. Et je regarde où ça se porte, bien sûr. Et ça se porte sur ses hanches, mais parce que là, la jupe était tombée. Complètement. Complètement. Alors, je me retrouve le nez à nez. Et là, ça se porte où ? Le nez, c'est un bien grand mot, parce que j'avais pas le nez en face, parce que j'étais accroupi. À poil, complet. Et sur cette digue, il passe du bon de la gamin sur cette digue, parce qu'ils vont pêcher les gens aussi. Et chaque fois que la voiture passait, je voyais les freins, les fun stops qui s'allumaient, les gens qui regardaient. Il y en a même qui se sont un peu arrêtés, tu vois, pour bien voir. Je pensais que j'aurais fait pareil. Ouais, c'est clair. Je dis, putain, mais qu'est-ce que c'est ? On va où ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah, putain. Enfin, moi, j'ai continué à pêcher tranquillement. Et puis, elle est venue s'asseoir à côté de moi, sur les rochers, mais juste à côté de moi. Elle me dit, je vous ai choqué ? Je dis, non, vous savez, moi, j'ai fait le... Il y a plus grand chose qui me choque à mon âge. Plus mon âge. Plus mon grand âge, il y a plus grand chose qui me choque. Tu devais pas mener l'arge quand même. Non, non. Ça, je reconnais que non. Parce que j'avais toujours entre le grand Patrick Sway, qui était toujours derrière, tu sais. Tu es mon Patrick. Par contre, oui, quand je suis allé à la voiture, j'ai fait une piquée de pêche, tu sais, j'ai piqué des cales-câmes, qu'on sait jamais si des fois, il y a des gens qui... Et, s'asseoir à côté de moi, je vous ai choqué de me dire. Il y a plus grand chose qui me choque, tout ça. Par contre, là, les moustiques, ils vont se régaler. Parce qu'il y a quand même des moustiques, il y a le soir quand il tombe. Ah ouais, vous avez peut-être raison. Et son mari lui a apporté un petit gilet pour se mettre par dessus, mais toujours cul nu. D'accord, le gilet, mais... Le gilet, sans rien d'autre. Voilà, point. À côté de moi. Là, juste à côté. Bon, et je continue à pêcher, tout ça. Il commence à faire nuit. Là, tu es vachement causé à l'intérieur de ta pêche, là. Non, non, non. Pas du tout. Je ne sais même plus ce que je fais. Je ne sais pas si j'ai un apache, je ne vais pas me relever. Parce que je ne sais jamais. Et je continue quand même à pêcher, tranquillement. Enfin, tranquillement. Non, pas tranquillement. Je pêche. Et la nuit commence à tomber. Bien sûr, il faut les frontales. Je ne vois plus rien. J'allume mes bouchons. Et ces messieurs-dames avaient des frontales aussi. Ils sont allés chercher les frontales. Ah, ils étaient équipés de frontales. Ils sont allés chercher les frontales dans la voiture. Et on se rassoit à côté de moi, même à moi, tout ça. Avec sa frontale. Lui, sa frontale. Et moi, la mienne. Et au bout d'un moment, on continue à discuter quand même gentiment de poisson. Ouais, de touille de rien. De touille de rien, quoi. Comme si c'était des gens normaux. Et au bout d'un moment, elle me dit « Ah, mais vous avez raison. Les moustiques, il y en a un qui m'a piqué là. Juste là, regardez. » Avec la frontale. Il dit « Bon, je me tourne. Je regarde où c'était quand même. » Et son mari, pareil, mais sa frontale, éclairait que cet endroit-là. Que ça. Oh là là. Je le voyais que ça. Ouais. Oh là 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 là. Mais je le raconte comme ça. Le jour où ça m'est arrivé, je n'étais pas tranquille. Non, mais tu m'étonnes. Et lui, il lui dit « Écoute, chéri, ce soir, je te passerai à la crème. Ça te fera du bien. » Forcément, cet endroit-là, ça fait du bien. Excusez-moi. Ah mais bon. Et ça a duré jusqu'à 10 heures du soir. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose de plus. C'était que ça, mais ça a duré de 7 heures du soir. 5 heures, demi, 6 heures, jusqu'à 10 heures. Presque 4 heures. 18 à 22 heures. Presque 4 heures avec ça. Et quand ils sont partis, j'ai causé un grand cri et je me suis mis à rire. J'ai éclaté. Pas au téléphone pour le raconter à Nolo, tout ça. Salomon. Ben, j'ai plié, je suis parti et je suis rentré à la maison. J'ai voulu lui raconter. Il dormait déjà. Je ne sais pas si il m'a écouté. On m'a dit « Tu me racontes 3 cents de bien. » Ben voilà. Ben là, il vaut la raconter aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que bon, là, la pêche, c'est secondaire tout à coup. Oui. J'ai fait que cette bûche avant qu'ils arrivent. Et cette dorade avec eux. Et puis, je suis rentré. Ah oui, tu m'étonnes. Et après, quand j'y allais quand même, je surveillais les voitures. Tu voyais nos grosses voitures nous arriver. Je suis tentés de révéler, ai, 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 ai... J'ai peur... Mais non, non, ça ne m'est plus jamais arrivé. Merci Momo pour ce bon moment. Voilà, c'est tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Dis merci à Momo. Ben voilà. Ben, c'était la deuxième histoire. Ouais. Bon, on en a plein, on vous a raconté les deux principales. C'était même pas vraiment une histoire de pêche. Ben oui, mais t'étais au bord de l'eau, quoi. Mais c'est pas une histoire de pêche, réellement une histoire de poisson ou de pêche, mais bon, ça s'est passé au bord de l'eau. Ça ne serait pas allé à la pêche, ça ne serait pas arrivé. Exactement. Donc voilà, c'était la deuxième histoire, Momo. Momo, merci. Ciao, ciao, Michael. Merci à toi. On se retrouve, les gars, pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Au revoir. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501